Hey salut à tous c'est Skyros comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous voici sur le moment qu'on attendait tous cette année bien évidemment la démon de FIFA 17 On y est, on est là dans le menu alors j'imagine que le menu final ne sera pas identique à celui-ci et on va se faire une petite partie Alors j'ai vraiment hâte de voir ce que ce nouveau FIFA nous réserve parce que vous savez bien que je suis un expert dans le domaine Et j'ai envie de voir toutes les améliorations et toutes les nouveautés qu'il y a eu sur cette nouvelle opus Alors bien évidemment vous comprenez bien que c'est une blagouille, une boutade puisque je n'y connais absolument rien Ah tiens on va prendre les Manchester parce que Manchester c'était mon équipe Aïe, rest of the world, on va prendre Manchester Alors en face on va prendre une équipe parce que forcément comme je suis un mec balèze on va essayer de prendre une équipe balèze pour avoir de la résistance Et moi je les connais les tigresses, ils sont quand même bons, bon c'est une équipe mexicaine donc on va la prendre Allez hop, Ibrahimović voilà a quitté le PSG pour aller à Manchester Par contre je ne vois pas Cantona, le mec qui n'a pas joué à FIFA depuis 15 ans, même plus je crois Cantona, non ? Allez on va jouer le match Alors qu'est-ce qu'on va faire là ? Oh là là le mec, oh comment je l'ai enrhumé Alors il y a eu un, il y a eu un, oh monsieur l'arbitre, c'est l'entraînement je m'en bats les couilles, carton rouge Allez on se barre de là, on va aller en vrai là parce que là c'est du mytho, ça compte pas ça, ça compte pas c'est de la merde Allez c'est parti, il est quand même bien fait et c'est vrai que j'aime bien jouer aux jeux de foot comme tout le monde Voilà entre potes tu t'amuses, tu sors le jeu de foot n'importe lequel de préférence, il n'y a pas besoin d'être le dernier D'ailleurs à ce propos j'ai comme plan de faire, dites moi si ça vous intéresse Mais à la sortie de FIFA 17, donc du coup faire une petite, un petit, comment ça s'appelle Attends j'étais concentré parce que là j'étais en train de faire l'action du sec Oh putain le con, oh la boutade, la boutade, la boutade Attends, je raconterai ça après parce que là c'est chaud ce qui se passe dans le vent Il va la sortir ce con, il va la sortir Ouais comme je disais, j'ai comme plan de faire à la sortie de FIFA 17 un petit tournoi entre potes Et filmer tout ça bien évidemment, alors si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire Et puis également si vous avez des petites idées qui pourraient être fun d'appliquer lors de cette vidéo Et de ce petit tournoi entre potes sur FIFA 17, n'hésitez pas Oh la la, le but, oh le but, oh il est magnifique L'action du siècle, Rune est en forme, il est là 2017, il est toujours au top Oh la la, le front de kickback flip sur le poteau Ce mec est un monstre, voilà Alors en tout cas, le petit 1-2 était quand même sympa Elle est passé crème, elle est passé crème, ça fait plaisir Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos idées De petites choses qui pourraient être sympas de faire pendant ce petit tournoi Peut-être des petits gars, je ne sais pas, allez-y Allez-y, tout simplement, n'hésitez pas à donner votre idée Et comme je dis, c'est vrai que je ne suis pas, je joue aux jeux de foot comme tout le monde Je jouais avant énormément, bon j'en ai déjà parlé plein de fois Je ne vais pas non plus à chaque fois raconter la même histoire Mais c'est vrai qu'on dit par exemple, call off, il y a des gens qui disent Ouais c'est toujours la même chose, etc Bon maintenant on dit, on aimerait bien que ce soit la même chose qu'avant Parce qu'on critiquait que c'était la même chose Mais maintenant on dit, putain finalement, si ils faisaient la même chose, on serait plutôt content Mais bref, c'est un autre sujet, on parle d'un autre jeu, on n'a rien à voir C'est vrai que je me dis comment, la question que je me pose c'est comment on peut faire de la réelle innovation Je parle en termes de jeu en lui-même, de gameplay Après dans les featuring, bien évidemment, on peut faire de près ce qu'on veut Mais, oh là là, petite passe en profondeur à l'OB Attention le 1-2 avec Zlatan Poupla Oh le bâtard Je me demande comment on peut faire vraiment de l'innovation en faisant un jeu de foot chaque année Alors, ils vont améliorer un petit peu les graphismes, la fluidité du gameplay Deux, trois trucs comme ça, histoire de mettre à jour les équipes Enfin, bon, les petits trucs comme ça, normal Mais est-ce que finalement, ils vont ajouter à chaque fois Alors, dites-moi si vous, vous êtes un expert des jeux de foot Et que vous savez vraiment, vous avez la réponse Et que vous dites, ouais, non, non Parce que, bon, c'est vrai qu'à chaque fois, pour moi, ça me faisait toujours un peu triche Les gens qui disent, ouais, Call of, c'est toujours la même chose chaque année et tout Bah, je dis, mais moi, je vois complètement la différence Mais après, apparemment, ceux qui ne connaissent pas vraiment la franchise Ne font pas vraiment une réelle différence entre chaque point Donc, je me dis, ça se trouve, il y a une réelle différence Et les gens qui sont fans du jeu, ça saute au pif Ils sont là comme, oh putain, ça a changé, c'est nouveau, c'est bien, c'est, oh, bref Voilà, donc, bah, qu'est-ce que ça change réellement, en réalité, chaque année Mis à part graphiquement, fluidité et tout Il y a des nouveaux mouvements, peut-être, je ne sais pas Je me demande à chaque fois, comment tu peux arriver à faire un nouveau jeu de foot Parce que le foot, c'est quand même relativement simple, tu vois C'est pas non plus comme si c'était super compliqué comme système, quoi Et comment arriver à faire un truc qui intéresse autant les gens, chaque année Juste avec un... Oh là là, haha Oh putain, Gignac, mon pote, Gignac La boulette, la boulette, Gignac, il s'en veut L'engouement qu'il y a à chaque fois derrière le jeu de foot, c'est un truc de malade Attends, Ibrahimovic le but Oh non, je m'en bats les couilles But de merde, on n'a rien à foutre Alors ce genre de but, je me souviens Ce genre de but, quand je jouais avec mes potes à l'époque C'était interdit de mettre ce genre de but Si tu mettais ce but, parce que bon, à l'époque, quand tu jouais sur les anciens jeux de foot C'était trop facile de t'arriver, tu faisais un tir sur le côté Le gardien, jamais il arrêtait la balle, il la repoussait Si tu mettais ce but-là, on l'annulait Si tu en remettais un deuxième dans le match, on en t'enlevait un but Alors on le comptait entre nous Et c'est comme ça que ça se passait en réalité Ouais, on avait nos propres règles, ajoutées à celles de foot Oh bah à l'époque, c'était pas suffisant Tu vois, nous on customise un petit peu Donc t'as intérêt à mettre des beaux buts quoi Et généralement, s'il y avait trois buts de différence Tu posais la manette, tu te cassais Voilà, c'est genre trois buts, trois zéros Tu poses la manette, casse-toi C'est fini, t'as perdu le droit de jouer quoi Et donc voilà, des petites règles de customisation Est-ce que vous en avez vous comme ça Des petites règles, ou est-ce que vous avez les mêmes Ça se trouve, ça suit un petit peu le monde et les générations Mais, attends Oh là là là, on fire On fire, les tigresses mon pote On va les appeler les chatons Les chatons Donc voilà, si vous avez des petites règles, n'hésitez pas à le faire savoir Également, en faire part, ça peut toujours être intéressant Puis ça peut toujours inspirer les autres Qui n'en ont pas forcément avec leurs amis Le vieux bâtard Mais ils n'ont pas d'amis Non mais c'est vrai que des fois, on n'y pense pas forcément Et puis ça peut permettre de pimenter un petit peu le jeu, bien évidemment Donc n'hésitez pas à partager votre expérience Allez, débordement Pour la dernière action du match Le centre La piche nette Ibraï Ibraï Malheureusement, Ibraï Alors j'aime bien les commentaires en anglais Parce que c'est vrai que les commentaires en français Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été amélioré par contre Parce que franchement, on peut dire que Moi je mettais toujours des trucs en anglais Parce que les commentaires en français Oh là là Si tu avais envie de te suicider un dimanche matin Tu sais, tu mettais des commentaires en français sur FIFA Allez Pas Oh, tu l'as loupé Sale bouffon Allez Putain Il y a des petits ralentissements quand même Et encore, on est contre l'ordinateur En ligne, ça risque d'être bourre C'est vrai que j'avais joué à FIFA 16 en ligne Les serveurs, ils manquaient un petit peu de stabilité Disons Et pourtant, ce n'est pas comme s'il y avait 15 personnes sur la connexion C'est que du 1 contre 1 Donc à la limite, tu as un autre et puis un autre qui reçoit Donc finalement, c'est pas Allez, fonce, fonce, pépère Oh putain, le débordement Ibrahimovic, il est là Il est prêt Il est prêt Il est braille, il est prêt POM Mais qu'est-ce que t'as chié dans la colle, enculé Comment ? Comment ? Alors, il y a peut-être une subtilité que j'ai loupée Mais comment le mec Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une retournée avant acrobatique Avec un triple salto vrillé Voilà Et derrière, une petite pichenette Et voilà Mais non, en fait, non Bon, bah écoute Finalement, non Alors, on va y aller On va faire des petites figures artistiques Hop là là Allez, c'est parti mon pote C'est parti Hop là Oh là là Oh là là Oh 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 là Je t'enrume, je t'enrume Attention Tu veux un petit mouchoir Wouh Il est là Alors lui Attention Attention POM Allez, Rony Il retourne Il retourne Oh Oh, elle était belle Non, dommage Qu'est-ce que t'as branlé Et c'est vrai que c'est quand même stylé À faire les petits gestes techniques Comme ça Enfin, quand tu tombes sur des techniciens Parce que c'est vrai Quand tu tombes sur un défenseur Essayer de faire la roucoulette Ça ne marche pas trop Ça ne marche pas Bon, allez Je vais laisser Gignac marquer un but Quand même Pour être sympa Parce que bon Gignac, c'est un mec sympa C'est un mec sympa Gignac En plus, il est venu jouer au Mexique Donc forcément, c'est un bon Je vais m'acheter le maillot de Gignac De toute façon Eh oui On supporte On supporte les Français au Mexique Mon pote C'est comme ça Alors pour ceux qui ne savent pas J'habite au Mexique Parce qu'à chaque fois Quand je fais mes vidéos Je parle toujours d'une façon Où je raconte toujours les choses Comme si En fait, finalement Les Oh, elle est magnifique Le hat-trick C'est lui qui a marqué le deuxième aussi Je crois, non ? Je croyais En tout cas, le but est beau Le but est beau Oh, René, il fait plaisir Putain, mais déjà à l'époque Quand je jouais à PES 2008 Ou 2006 Il y avait déjà René Qui mettait des piquettes Mon pote Et là, dix ans après Il est toujours là Il représente Ah là là Il répond présent dans le match C'est le gardien Qui n'a rien pu faire Qui s'étend de tout son corps Mais qui malheureusement N'a pas même pu effleurer la balle Et Roni Tel un prince Arrive sur le poteau Et salue son public Merci Roni Ah oui, je devrais être commentateur de football J'ai ça dans le sang En vrai, ça serait kiffant De commenter un match de foot Et là, comme je disais A chaque fois que je fais mes vidéos Je pense toujours Que les gens qui me regardent Finalement Ce sont des gens qui regardent mes vidéos Tous les jours Et qui connaissent à peu près Toutes mes histoires Toutes mes conneries Et je me dis Peut-être qu'il y a des gens Qui ne savent pas Que par exemple J'habite au Mexique Ou des trucs comme ça Voilà, bon Peut-être Peut-être que c'est la première fois Que vous regardez une vidéo de moi Ou peut-être que vous en regardez une de temps en temps Ou peut-être tout le temps Je ne sais pas N'hésitez pas à le dire d'ailleurs Par commentaire Oh Oh Gignac Oh Gignac Oh Oh le mec Oh le rugbyman Oh le toulousain Pardon Il reste 8 minutes On a déjà mis le chaos De toute façon On va continuer La roucoulette Oh la 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 roulette La roulette Hop 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 Oh la la Et c'est trop stylé En fait je pense que Là je joue quand même au jeu Genre d'une façon On va dire Complètement basique Classique Je vais dire Je fais des pas Je fais des tacles Je fais mon enculé Etc Voilà Bon Mais ça vaudrait le coup quand même De s'entraîner A mettre A apprendre Toutes les combinaisons Les techniques Tu vois un petit peu à l'époque Je me souviens quand je jouais à Street Fighter Street Fighter Alpha 3 Ah qu'est-ce que je l'adorais celui-là Où tu passais des nuits entières A travailler tes combinaisons C'était ça A l'époque Street Fighter Toute la nuit Tu veux un perso Tu prenais un petit dalsim Un petit machin Et tu travaillais les combinaisons Toute la nuit Pour essayer de sortir tes tricks Moi celui que j'adorais C'était Akuma Oh la la Et tu sortais tes petits tricks Comme ça Et forcément Tu t'entraînais la nuit Et puis comme ça Le lendemain Dès que tu voyais ton pote Tu lui défonçais la gueule Et ça te faisait plaisir Et là je me dis Ça vaudrait le coup quand même De travailler un petit peu Les gestes techniques Oh envoie les entraîneurs Je crois que c'est nouveau ça Et tu travailles les gestes techniques Et comme ça Hop le lendemain T'arrives avec ton pote Bam tu lui mets une grosse gueule Oh n'est erroné Qui a pris le soleil Et malheureusement Il n'a pas mis de crème Il a rougi C'est tout pour le petit match Sur FIFA 17 La démo Le jeu sort très bientôt Le 29 septembre Et comme je vous ai dit Je me procurerai le jeu Le jour de la sortie Et je ferai un petit tournoi Entre potes Et j'espère que l'idée vous plaît N'hésitez pas à le dire Et si vous avez des petites suggestions Pour pimenter un petit peu le truc N'hésitez pas à en faire part En tout cas J'espère que cette petite vieux là Vous a plu Que vous avez passé un bon moment Vous savez bien que c'est tout le but N'hésitez pas à donner votre avis Sur la vidéo Et vos suggestions Sur les vidéos futures Quel jeu vous aimeriez voir Finalement sur la chaîne Je sais qu'il y a du récord Qui va venir Il y a la bêta de For Honor Il y a également La bêta de Forza 3 Il y a pas mal de nouveautés C'est vrai que la fin d'année C'est toujours Pour les amateurs de jeux vidéo C'est la période la plus magique La plus magnifique Parce que c'est là Où il y a tous les meilleurs jeux Qui sortent Enfin presque Parce qu'en janvier Resident Evil 7 Avec le VR Ça ça va être du lourd Bon voilà en tout cas Je vous laisse Je vous souhaite une excellente journée Avec que du bonheur Et autre chose Et je vous dis à la fois prochaine Allez ciao bye bye